Je vais vous poser une question toute simple qu'on ne pose jamais, comment ça va depuis hier ? Je suis heureux, je suis heureux. J'ai essayé de dormir et de rester, parce qu'on doit être prêts pour le soir. Mais cette matinée, bien sûr, je vais commencer à travailler en restant, j'ai regardé beaucoup de vidéos, mais oui, je suis heureux. Quand vous venez, tout est mieux. C'est vrai que je suis très heureux. On a essayé surtout de bien dormir, les joueurs pareils, parce que forcément, on prépare le match de dimanche. Et ce matin, on était content de reprendre le travail. Il y a beaucoup de travail vidéo qui a été fait, mais forcément, le mot d'ordre, c'est d'être heureux. Justement, au niveau de la fraîcheur physique, comment vous sentez votre groupe ? Et est-ce que vous pouvez faire un point s'il y a des absents, des blessés qui se sont rajoutés depuis Pierre ? Est-ce qu'il y a des absents ? Est-ce qu'il y a des absents ? Est-ce qu'il y a des absents ? Est-ce que c'est un processus normal quand vous jouez dans l'Europe ? Et comme je disais, nous allons essayer de jouer avec le meilleur groupe possible. c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé à analyser la partie physique aujourd'hui c'était plutôt un entraînement de récupération on a encore un jour de travail avant notre match à Brest et c'est vrai que demain on va essayer d'être encore plus précis dans cette analyse de la capacité physique des joueurs et c'est vrai que les joueurs ont des ressentis plus ou moins différents mais c'est tout à fait normal d'autant plus quand on a des matchs de coupe d'Europe dans la semaine accepter à Buclal et Sisoko pas d'absents à déplorer pour demain? c'est vrai qu'on a un joueur qui doit vérifier aujourd'hui rien n'est important mais je ne sais pas si tout le monde peut arriver pour le soir pour des petites choses mais on va voir c'est normal parce que quand on a deux jours, parfois c'est possible mais pour maintenant, oui, je pense que pour maintenant le seul joueur qui ne peut pas jouer est Sisoko et Zaka, parce que c'est vrai, ce dernier jeu je l'ai oublié de dire, mais Skita et Nathan sont avec nous donc nous avons un joueur plus de joueur pour aider le team c'est vrai que, mis à part Sisoko et Zaka et Abouklal il y a peut-être un check encore à avoir et une confirmation à avoir sur un joueur mais on verra si on a tous les joueurs à disposition pour le match du dimanche, il y a encore un jour et c'est vrai que deux jours, ce n'est pas forcément énorme donc il y a le check à avoir et en plus de ça, on a eu le retour de Nathan Skita à l'entraînement qui vient hitofer le groupe vous aviez déjà parlé et promis que vous alliez faire du turnover notamment dans ces semaines à trois matchs on a l'impression que sur les matchs qu'on voit les changements sont impactants les entrants sont impactants c'est un gros point positif et ça vous rassure aussi avant d'aller à Brest de voir que tout votre groupe est impliqué et que les remplaçants sont décisifs aussi oui, je pense que c'est très très important un de nos objectifs dans cette position quand nous commençons, c'est que tout le monde doit être important et nous travaillons avec tous les joueurs pour dire que si vous jouez beaucoup ok, c'est bien pour vous si vous ne jouez pas trop fight, fight, fight pour votre position pour être important et maintenant nous avons un bon feeling parce que tous les joueurs sont bien tous les joueurs, quand ils jouent sont compétent au top comme vous l'avez dit la line-up mais après, les finishers dans les dernières deux matchs ont beaucoup aidé donc c'est une bonne nouvelle pour nous et c'est mieux parce que maintenant pour exemple pour le prochain Sunday nous allons voir si nous devons changer notre line-up mais je suis très confortable avec toutes les équipes donc c'est une bonne nouvelle bonne nouvelle c'est vrai que c'est vrai que tu as la question déjà? que tout l'équipe c'est vrai que on joue beaucoup cette saison et donc il y a beaucoup de matchs qui s'enchaînent le but principal de la pré-saison c'était d'avant tout que tout le monde soit concerné et que tout le monde comprenne qu'ils auront leur importance et que tout le monde se sente bien c'est vrai qu'il y en a qui jouent beaucoup plus que d'autres il y en a qui jouent un peu moins mais ils continuent de leur dire qu'il faut continuer à se battre aux entraînements et quand ils vont rentrer lors des matchs donc c'est vrai qu'il y a plutôt une bonne sensation vis-à-vis de ce turnover et des changements et de l'implication des joueurs ils sont tous très impliqués très concernés pendant les entraînements et c'est vrai que les titillaires pendant les matchs font le travail et les remplaçants aussi ont été très importants notamment lors des deux dernières rencontres et c'est vrai que c'est assez crucial notamment quand il y a des semaines à plusieurs matchs je pense que le Brest est aujourd'hui une des meilleures équipes de la Ligue parce qu'ils sont dans un bon moment avec une mentalité positive ils combattent chaque balle ils compétent très bien ils ne scorent pas trop mais ils ne reçoivent pas trop de goles donc je suis sûr que nous devons être prêts nous devons compter parce qu'ils ont commencé dans le premier minute très très fort très fort mais oui nous savons que le Brest est un équipe typique et surtout là c'est très difficile de gagner C'est vrai que c'est une des top équipes de ce début de championnat une des meilleures ils ont une très très bonne mentalité ils se battent vraiment sur tous les ballons sur tous les duels ils n'ont pas marqué beaucoup de buts mais ils n'ont pas encaissé beaucoup c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui donc il va falloir être très très bon très fort à avoir une très bonne mentalité et forcément les premières minutes vont être très importantes pour la suite du match et donc il va falloir être prêts parce que c'est une très bonne équipe surtout à domicile quand on est amené à devoir enchaîner beaucoup beaucoup de match le plus important c'est quoi c'est sur le plan de la récupération mentale ou physique both I think that mentally after win it's easier but it's true that sometimes when you win the player the team is happier and it's good but it's true that we have to find the moment that don't don't be too relaxed if not happy is good to be positive is good but we have to to play you know and to compete in two days again so it's so difficult to manage that when you are not when you don't play every year in three competitions but I think that now I'm more worried about fitness than incognitive because only we have of course two days to rest so we will see but because for now for me today it's difficult to think what we have to do tomorrow because as always I say the most important is with who can play and today it's not so clear with who can can play It's true as well as Il y a un joueur qui a fait des statistiques et qui joue très bien. Qu'est-ce que tu penses de ton principe de Nico? C'est vrai qu'en ce moment Nico joue super bien, on est très content de tout ce qu'il fait et les matchs qu'il produit. C'est vrai qu'en plus, hier, tous les joueurs défensifs ont été super bons, que ce soit Moussa, Mickael ou encore Gabi ou Caceres sur un point de vue un peu plus milieu de terrain. Donc, on est vraiment super content. En plus de ça, Nico, c'est vrai que c'est un leader sur le terrain et en dehors du terrain. Il pousse vraiment tout le monde, que ce soit en défense ou aussi en poussant les joueurs à être plus offensifs. Donc, ça se retransmet sur les matchs, mais aussi aux entraînements. Et puis, il fait partie des capitaines de l'équipe cette saison. Donc, c'est vrai qu'il a un rôle très important. Donc, on est très heureux avec son début de saison et avec le rôle qu'il a au sein du groupe. Non. On a parlé de ça, mais on préfère. On joue beaucoup de jeux. On a beaucoup de joueurs. On a beaucoup de joueurs avec des équipes nationales. Donc, on préfère relâcher un peu les choses cognitives. Je pense que nous devons être calmes. La prochaine semaine, c'est une bonne semaine pour être ensemble. Pour entraîner, pour améliorer quelque chose, parce que c'est important. Mais surtout, le rest cognitif est le plus important. C'est vrai que non, on n'a pas prévu de matchs amicaux durant la trêve internationale. On en a discuté. On en a discuté pas mal avec le staff. On a aussi beaucoup d'internationaux qui vont partir en sélection. Donc, c'est vrai que ça permet de relâcher un peu la pression, surtout mentale, et d'avoir un repos cognitif pour que les joueurs soient le plus frais possible. Donc, non, il n'y a pas de matchs amicaux qui sont prévus. Une petite précision aussi. Logan Costa avait été suspendu un seul match en Europa League. C'est une question ? Oui, oui. Il y a une question ? Oui, oui, oui. Il a reçu seulement un match pour le double yellow card. Donc, il est disponible pour jouer le prochain match dans l'Europa League. Et, bien sûr, pour le samedi, il est un des joueurs que nous pouvons jouer avec lui à Brest. Il a reçu seulement un match de suspension en Europa League. Donc, forcément, il sera de retour dans le groupe Europa League pour le prochain match. Et forcément, aussi disponible pour le match à Brest dimanche.